Ils disent le pire des choses qu'ils possèdent, c'est que tout le monde ait le même regard. Parce qu'on peut aller dans une impasse. Des fois, quand on a des points de vue différents, c'est positif parce que ça donne un point de vue où quelqu'un voit quelque chose d'autre. Et ça permet de découvrir soi-même, en fait. Parce qu'on est aveuglé par sa vision. Et moi, ce que j'ai remarqué surtout, c'est que vous êtes dans le vertical. Et là, il y a les choses qui sont austères à Notre-Dame, c'est des dalles qui sont représentables. Et vous transformez la figure, comment dire, vous donnez aux gens un peu une impression de, pas d'austérité, mais de géométrie. De géométrie, mais cette fois-ci, les gens, ils sont tous un peu les mêmes. Comme dans la Bible, ils disent, il n'y a pas de considération de personne. Mais par contre, on a une unité dans le flou, c'est ce mouvement. C'est ça qui m'a frappé au début. C'est grand. Mais vous voyez, par exemple, il y a des gens qui sont moins fous. Et là, on dirait qu'on voit l'âme qui... C'est exactement ce que je voulais. C'est exactement ce que je voulais. Et bien, ça se voit tout de suite. C'est-à-dire que c'est la grandeur de l'âme. Et pourquoi il n'y en a pas de...